bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming vous êtes en compagnie de knarfang qui est enfin roux je suis roux c'est trop bien oui le skin est dégueulasse sur le ventre on est au courant on est en compagnie de la mr pétrole télévision bonjour mr pétrole bonjour t'es où est-ce ta t'es où il a été blond toi enfin tu as pris un blond blanc quoi un peu quand même ouais ouais d'accord ok alors cette barbe dégueulasse mais avec cette coupe de cheveux tellement propre n'a pas de sens c'est parfait c'est parfait encore tu sens qu'il a égorgé un officier mais bon donc j'avais noté ici qu'il y avait un élément de l'or donc on est à golden sands on vient de faire la forteresse et voilà je voudrais par la charonne bonjour qu'il est étrange de vivre sous la menace de ces navires squelettes j'espère que wanda va bien quoi wanda n'irait-elle pas bien je ne demande pas je ne demande qu'à vous croire mais elle a disparu ou c'est en fuite sans me dire un mot je l'avais entendu râler au sujet des navires squelettes quand elle est en colère tout le monde le sait c'est une forte tête elle ne sait pas y faire avec les gens du coup personne ne s'inquiète vraiment de savoir où elle est passée c'est sa soeur qui tient le magasin en attendant ça vous dit d'aller fouiner là bas et de me rapporter ce que vous y aurait appris si jamais ses sacs d'os s'en sont pris à elle sur les shores of plenty on se tient les coudes vous savez ok on a une quête ah oui putain on a une vraie quête à securité sales c'est la vraie quête officielle incroyable incroyable du qt2 moi je n'étais pas vrai psychologiquement là je suis parti pour dire trois conneries lire trois bouts de l'or attendez allumage de clope et ouverture de bière on va où attend j'ouvre une bière d'abord je regarde et moi et je ne peux pas regarder on joue pirate voilà non plus joue pas non plus à pokémon go là faut arrêter les conneries ah bon c'est naze j'essaie d'attraper des squelettes avec les boubou la les grosses boules rouges qu'on a aussi qu'on appelle des barils explosifs ça marche pas ton espèce préférée mon pote le baril parce qu'il n'y a pas de baril de rhum sinon mon pote ce serait le baril de rhum les armes qui est d'ailleurs le seul magasin que tu noteras à être ouvert monsieur oui c'est sa copine qui a bien trop parlé en fait oui c'est sa soeur voilà exactement salut ne faites pas attention tout ce bazar l'armure est bien ouverte ça sent la me bordelique où est passé wanda alors elle c'est wanda et en fait on cherche wanda en fait une avec un à l'autre avec un haut visiblement cette peste de wanda s'en est allée et c'est à moi sa soeur que revient le devoir de tenir le magasin mais encore au fond ça ne me dérange pas de quoi non je venais l'embrouiller par le mal de sa soeur ok au fond ça ne me dérange pas tant que ça le problème c'est tous ces squelettes un peu trop agressif et puis vous avez vu dans quel état elle m'a laissé le magasin vous savez quoi je vous fais une restante ça lui apprendra à faire plus d'attention ouais je veux voir ce que tu fends du coup ouais mais tu vends que des flingues que bus du chasseur allez ça peut être le swag je commence à me faire un semblant de stuff chasseurs un coup que la chasseur le coup de l'amiral il est trop swag pour moi j'ai pas le droit de prendre des trucs trop swag pistolet du chasseur on t'a parlé d'un salty ou pas actuellement quoi salty quelqu'un qui s'appelle salty non non ok mec qui est tout seul il y a un message là inspecter le message cette note déchirée mentionne un rendez vous avec un certain salty et un moyen de faire fortune d'accord je suis sûr qu'il ya d'autres trucs inspecter le pendentif c'est censé protéger la personne qui le porte contre les malédictions mais on s'en est débarrassé je peux pas le prendre moi je vais pouvoir prendre des items de quête là il ya des pas dehors il ya des pas dehors il ya des pas dehors inspecter les traces de pas on voit des empreintes ici des pieds de squelettes c'est plutôt inquiétant on dirait qu'ils sont partis sur un navire et jamais m'attendra promotion obtenue visiteur de l'atelier de wanda du coup je vais aller voir la grosse parce que la grosse nous a dit faut lui rapporter les éléments de quête mais je me casse la grosse vient de me dire il faut que je me barre alors je me barre mec il va trop vite quoi ah bah j'ai trouvé des indices craintive moi écoutez je n'ai pas de temps à perdre avec vos insinuations à des indices pardon elle travaillait donc sur un projet secret avec salty un homme étrange enfin il a bon fond mais il a manqué de chance il était commerçant mais la conjoncture lui a été particulièrement défavorable à la conjoncture francophone c'est pas ouf salty habitait sur crescent aïe peut-être que wanda s'y trouve vous devriez y aller mais attention aux navires squelettes d'accord bah crescent aïe monsieur nous avons une destination l'île du croissant qui je crois est opte un juste à côté quoi qui je crois est vraiment juste à côté nord-ouest nord-ouest tiens j'ai neuf boulets neuf obus je l'ai bien rempli ce baril ça fait plaisir je vais attendre que tu finisses tes petites affaires pendant ce temps là je vais faire de la musique pas celle là la nouvelle s'il vous plaît oui parce que petit détail important que les gens veulent peut-être savoir c'est que même si on est en équipage là j'ai pas les eaux faits si je le fais pas moi aussi voilà donc faut que tu parles à la dame voilà ça y est non celle là là la grosse faut lui reparler oui oui j'ai trouvé désormais bah c'est bon j'ai pas de t'as une carte ou un truc comme ça toi pourquoi non j'ai pas de carte c'est une question en fait non j'ai pas de carte c'est nord-ouest pour se rendre à crescent ah il a elle est marquée sur la carte et c'est nord-ouest j'ai filmé ça oui d'accord ton échec alors c'est pas un échec c'est tout ce que je fais tout ça je le fais plus maintenant ah d'accord bah suffit de demander comme si moi je refusais de jouer de la musique tout seul quoi ok je descends la grande voile je te force pas et donc tu m'avais dit non on est sous le vent on prend la direction nord-ouest il a pipa pila nous sommes actuellement au ouest vous pouvez observer des cailloux jumeaux pas où il va pas tout tout va se remettre un petit cran on va vraiment manger la caillasse j'ai une excellente nouvelle pour vous maître bob nous avons le vent de face ça vous avez manqué et maintenant que j'ai mis la direction que j'ai réglé les voiles c'est tout droit non probable à peu près à une vue ouais 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 sauf qu'on va toucher adieu nous allons toucher j'entends un craquant je n'aime pas ça bon maintenant on est à vide donc je m'en fous un peu plus mais je suis pas très fan du craquant dites moi maître bob que voit vos yeux d'elf s'il a un point particulier digne d'intérêt qui mériterait je vois du sable de la terre de l'herbe des arbres des fleurs quelques barils ici et là un coffre posé sur un caillou ah oui exact je trouve que c'est un baril de loin tac 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 en plus c'est bon cette plage ensoleillé coquillages et crustacés j'en ai plus qu'assez j'en ai plus qu'assez cette plage de coquillages et crustacés j'en ai plus qu'assez j'en ai vraiment plein les pieds j'espère que tu aimes mon remix j'espère que vous aimez tous mon remix rien que pour ça j'espère j'espère de l'autre part un pouce bleu ça m'a l'air bien et maître bob qui s'est rué sur le coffre alors c'est pas un coffre c'était une vulgaire caisse de munitions oh viens voir j'ai trouvé un truc déjà j'ai trouvé une bouteille donc bien sûr je vais la prendre à côté de la bouteille il ya un truc vachement intéressant le perroquet c'est un perroquet squelette j'avais un truc brillé hop une petite coupe argentée tu es mon portrait coco non parce qu'il ya un squelette qui arrive sur moi voilà je peux pas courir je peux pas courir je vais pas courir pas courir merci il ya une coupe d'argent à récupérer il doit des coupes d'argent non c'est j'ai trouvé temps sur la plage est-ce que dans la mort je peux regarder mes quêtes nice c'est un coffre on a un coffre excusez-moi monsieur je voudrais aller ici est ce que c'est possible monsieur il a pas l'air très réceptif le monsieur bon voir monsieur mais j'étais pas très réceptif est ce que nous avons cette coupe où il faut que je vais la récupérer dis moi d'accord très bien magnifique alors qu'est qu'il dit coco coco il veut un gâteau ce que tu veux du gâteau tu veux mon portrait coco ce que c'est vous salti c'est vous salti c'est vous salti coco attendez ce nom salti mais salti c'est moi qu'est ce qui se passe réfléchir de plus en plus difficile il est temps avec le temps qui passe je deviens un perroquet salti a jamais un grave j'ai un grave problème aidez moi je vais oublier cette pensée tout m'échappe coco mais où est on vend à coco tu veux mon portrait coco ce que je peux être utile coco 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 désolé je suis à vous il m'est arrivé un truc vraiment mais vraiment grave je n'ai pas toujours été un perroquet mort vivant vous savez moi et wanda ont préparé quelque chose sur mermaids adway il me semble et puis je me souviens on était sur une grande île pas loin de l'avant poste plein d'air oui une découverte qui allait nous enrichir mais tout est si flou comme si des lustres s'étaient écoulées wanda avait une cachette entre deux avant poste il faut juste que que le grand cric croc coco est une personne normale qu'elle poupée je suis encore une personne et une personne normale certes ça reste à voir mon nom est salti merci de me l'avoir rappelé j'étais commerçant je crois mais j'ai été transformé force sombre sienne maintenant je suis un squelette des perroquets ce perroquet a cessé d'être tu veux mon portrait coco donc on a deux îles qui viennent de nous être données et un élément entre deux avant poste c'est pas si c'est enrichissant mais disons que c'est intéressant qu'est ce qu'est ce qu'on dit Merci. Ça c'est un gros fusil. Bref. On nous a parlé de Merdmaid. Ah ouais. Et l'autre c'était... Et l'autre c'était... Est-ce que tu as mémoire ? Est-ce que ta mémoire ne te fait point défaut ? Allô ? Qu'est-ce que tu ne sais plus ? Tu vérifies ? Ouais, si tu es à côté du perroquet je veux bien. On va mettre sur la carte. Est-ce que c'est avec ta phrase que tu avais donné tout ça ? Je crois qu'en lui demandant où était Wanda. Alors on va mettre... Alors on va mettre... C'est une grande île, pas loin de l'avant-poste Plunder. Mais... Grande île, avant-poste Plunder. Alors... Ça c'est Plunder Valley. L'avant-poste Plunder, je crois qu'il est en bas. Et il nous a dit une grande île. Et je crois qu'il le suggère entre deux avant-postes. Ouais. Mettre deux avant-postes. Ça peut être le Croness Fortress. J'ai peur que ce soit du côté de Shark Bay Cove. Quoi qu'il en soit, on a une destination nord et on a une destination sud. Je vous attends maître Bob, nous sommes prêts à repartir. Il y a des barils sur la terre. J'ai un baril. C'est que, squelette explosive, c'est vraiment une riche idée. Ah oui, j'ai dit le mot riche. J'ai un baril. Donc là nous allons... Plein Nord ! Ah ouais trop bien ! Plein Nord, plein Sud ! Merveilleux, n'hésite point ! C'est épec ! C'est un épisode de Sea of Tea sans la musique ! Et puis le bond en face comme toujours ! Un plaisir ! Un vrai plaisir ! Mais j'espère que moi quand on fera demi-tour on l'aura dans le dos ce coup-ci ! Et qu'il n'aura pas encore changé de direction de ce compte vent de merde ! J'espère pas ! T'as raison ! J'ai moins de temps pour faire de la musique ! C'est bien des vols ça ! Dans quelle direction ? En Nord-Est ! Carrière dans le forteresse il y a des vols ! Ils sont à une île, ils sont posés quand même ! Fort bien ! Le navire ? Tu sais c'est un quoi ? La lieu ! Enfin euh... C'est pas le plus gros là, l'intermédiaire ! Le moche ! Alors on peut pas de ce milieu hein ! Les gros rochers ! Ça arrivera ! J'ai dit ce qu'il est vraiment nécessaire de passer au milieu ! J'ai dit ce qu'il est vraiment nécessaire de passer au milieu ! Notre... Si tu regardes sur ta carte, le coffre qui nous intéresse est au sud de l'île ! Tiens on passe à droite, on se rapproche plus du Nord ! Pour optimiser notre route ! C'est la bouteille que j'ai ramassée devant le perroquet ! Je pense que ce sera au moins un coffre d'aventurier ! Au moins 50 balles où je remballe ! Je pense que ce perroquet n'a pas de bonnes choses à nous apporter ! C'est une arnaque ! C'est trop de suspense ! Allons nous passer ! Non ! C'est quoi ? Je suis confiant ! Et alors qu'est-ce que tu vas faire ? Regarde cette confiance de capitaine incroyable ! Tu peux pas test ! Ça c'est de la confiance comme Jaja ! Bah le prochain je te mens sur quand même ! Tu le dis direct ! Bah ouais ok ! Maitre Zen ! Maitre Zen quoi ! Je suis moins serein pour le prochain ! Ça peut le faire ! Je suis pas sûr encore ! Non je crois pas que ça passe ! Ça passe 15 fois ! T'es pas serein ! Ah si ça passe ! Ouais ça dépend les vagues en fait ! Mais on avoue que ce rocher est vachement proche ! Celui-là ! Juste à droite là ! Il est pas loin ! Et c'est cette île-là qui nous intéresse ! Oui oui ! Si... Il me semble ! Ah ouais c'est bien ça ! Du coup je te laisse déterrer le trésor ! Si tu veux ! Alors c'est la petite île de la pointe ! Ah ouais j'ai vu ! Je vais essayer de passer au plus proche du rocher ! Ok ! Et amorcer un pack d'âge bien mérité ! Après le démonstration L'ai pas de squelettes sans vin... ... ... ... ... ... Pas de squelettes en vieux... ... ... Ok, c'est parti. Dis-moi que c'est un coffre d'aventurier. Non. D'accord. Parce que le jeu vient de me dire que c'est un coffre d'aventurier. Moi, il me le dit pas, je... Peut-être que tu le dis. Bah oui, il te l'affiche. Bah, pas moi. Il t'affiche que t'as déterré un coffre, non ? Non, pas moi. Ah d'accord. C'est comme ça. Le jeu sait, après, de qui faut tenir les comptes. Je suis le grand argentier, il est bien. Ah bah, moi, c'est Yoplait. Je viens de le faire niaquer le fion. Je suis en train de m'inquiéter. Disons que... Non, il est derrière moi, normalement. Mais par contre, s'il réitère, tu seras obligé d'aller chercher une boîte en argent dans l'eau. Parce que le requin, c'est plus trois coups, hein. C'est deux coups, maintenant. Ça s'est bien passé. Il l'a plutôt bien pris. Je suis sur le pont, monsieur. On se refait les mêmes cailloux. C'est vrai qu'on peut avoir dix cadres. C'est un des boules. Pourquoi je vais passer à gauche de ces cailloux ? Ça va nous réaligner, je pense, un peu plus. C'est vrai que j'ai un million de quêtes. Toujours un million de quêtes. C'est bien, ça. Ah, parce que là, je vais dire, le jeu se fout de notre tête. Ok. Tellement l'habitude d'avoir le vent de face. Je ne vois personne dans les alentours. Le temps est merdique. Ah, j'en profite pour faire de la com pour la MR Petroque Télévision, puisque vous savez que c'est mon pote, mon ami, mon frère, que dis-je ? Ma bitch. Ma raison d'être. Ma raison d'être du cul, comme dirait Mister MV, qui a attaqué une série incroyable de jeux forcément indépendants à 75, 70 centimes, à moins d'un euro, à première vue. Oui, c'est ça, oui. Ça va être parti. Pip, les jambes de bois. Et c'est formidable. Bien sûr. Surtout la session des crânes. Mais ça, vous en saurez plus que si vous allez le voir. Surtout que c'est un épisode formidable. Parce que jamais je parle du nom du jeu. Je pense que c'est clair. Ouais, non, mais on s'en fout. En même temps, je pense. Je pense que ce sont 10 centimes, tout le monde s'en bat les noix, en fait. Je pense que... Je pense qu'il va falloir que je bouge légèrement. Probable. Vous avez un nouveau message. Exact. On n'aura pas la fin, désolé. Il faut que je pivote. Oh mon dieu. Baril. 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 Il y a un crâne sur la plage, là-bas. Ouais, non, oui. Ok. Oh non. Ça repop juste un aller-retour, là-coup. Ou alors on ne l'a jamais vu. Petit fénial. Je t'ai pas pris des planches. Je crois que je suis près d'avant, beaucoup de conférences. Ah oui, la sirène. Viens voir. Ah oui, la sirène. Viens voir. Benz. Opa. ... ... Ah oui t'as même pas essayé de faire demi-tour Sous-titrage ST' 501 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 Ouais donc y'a rien sur cet île quoi. Il doit y avoir quelque chose. Si c'est pas là c'est sur la petite île d'avant. Je te dis à part le squelette qui a gravé quelque chose sur un rocher. Est-ce qu'on a un journal dans ce jeu ? Ou un faux semblant de journal ? Ah, c'était peut-être sur l'île du perroquet. Il y a peut-être des journaux à trouver. C'est pas impossible. Moi j'ai juste ça et vérifier l'orthographe du truc que j'ai vu gravé. Je vais regarder si c'est pas unique quand même sur la carte. Si ça se trouve... D'ailleurs je veux même pas vérifier l'orthographe en fait. Je vais regarder direct sur la carte. Ça me dit rien en tout cas Archangel. Bah oui moi aussi. Mais bon, ça tombe jamais. Qui commence par un... Ah y'en a pas des mains je crois par les avant-pauves ? Il a tué la poube blanche. Ah oui parce qu'il avait pas dit clairement de venir sur cette île en fait. C'est ça ? Il nous a parlé de cette île mais euh... Rien nous dit qu'on a pas oublié des trucs sur son île à lui. Ah j'tr... J'suis nul. Y'a moi là où j'suis ? Où t'es d'ailleurs ? Ah à côté du baril. Ah c'est ok. T'as vu l'inscription là ? Peut-être que toi ça va des... Ouais tu l'as vu. Ça va rien déclencher. Archangel Aion. Je pense qu'on est en avant sur la quête et du coup elle veut pas se déclencher. Oh putain. Mais c'est trop c'est ça. Ouais j'la vois bien comme ça. Je pense qu'on aurait de retourner voir Coco. On devrait retourner voir Coco. J'suis sûr qu'il voudrait bien guéter. Donc ça arrête à la petite île sur le chemin au cas où ? Ouais. Si tu veux. Ouais vu grande comme elle est euh... Ça va être vite fait. Oui c'est ça. C'est pour ça. Oh mais ce jeu là... Même ses glitchs ils fonctionnent pas. Ouais ils fonctionnent trop bien. Je t'ai vu passer sous la coque. C'est ça. C'est incompréhensible ce bug. Bon passage si on croise un avant-poste je crois qu'on a quelques barils à vendre. À l'occasion. Oui. Je crois qu'on en a 8 si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au moins 7. Après y'en a peut-être qui sont à travers d'autres barils hein. Ça m'étonnerait pas. Euh... Paf. Du pognon. Hop. Faut que je me cale une banane. Ah non c'est vrai que je suis full banane du coup. Allez hop. Je dois rejoindre gérer la barre dès que j'ai fini de me soigner. De ranger les planches. 56 planches. 43 bananes n'est pas mal. Et des obus. Ras la gueule. Parfait. On a un tono qui est plein. Euh... Veux-tu que je reprenne une voile ? Veux-tu que je te remette la carte convenablement peut-être ? Tac. Bah là je vais sur la petite île. Si je me trompe pas. Ouais. C'est ça. Île nord. On a golden essence d'ailleurs à droite de cette île si jamais tu veux y faire un arrêt et vendre nos conneries. Sinon si on continue tout droit. Bah ça sera celle qui sera devant à droite là. C'est celle qu'on voit là tu vois. En... En nord-est. Est. Oui en effet sur le chemin on y va. Voilà. Si j'ai jamais tu sous deux heures bien sûr. Alors je ne t'oblige à rien. Quelque part c'est ton épisode. Euh... Voilà. C'est vrai que j'enregistre. Pas du tout. Ah pas du tout quoi. Ouais. Alors de type pas du tout quoi. T'as abandonné ce projet incroyable du narratif. T'enlèves quoi. Non. Non sans. Oh bah ça prend peu de temps quoi. D'accord. C'est pas le même taf. Ouais ouais c'est autre chose. C'est autrement plus technique. Est-ce que tu veux y aller ? Est-ce que tu veux que j'y aille ? Bah vas-y si tu veux. Et comme tu le souhaites. Ça me dérange pas de tenir l'air là-bas. Faire des stationnements incroyables. Je crois qu'il y a un squelette avec un baril. J'aurais pu presque l'écraser je pense. Quoi ? Il a des pops ce con ? Ah non c'est bon j'ai réussi à le tuer. Non il est plus long je crois. C'est trop là-dessus. Il y a un cochon qui a vu du TD. Ah j'ai pas posé tous mes attirails. J'ai pris des dégâts de l'espace. C'est intéressant. Moult... Et bien je te rapporte un baril supplémentaire. Il nous faudrait un deuxième niveau de vigile là. Deuxième niveau de vigile ce serait bien parce qu'on commence à plus avoir de place pour mettre les barils. Commence à se voir figure toi. Il y a pas l'air d'y avoir grand-chose là-dessus. Il y a pas l'air d'y avoir grand-chose là-dessus. Ce qui en vrai est déjà pas mal. Des cochons. Ah ! Deux bananes. Et une planche. C'est intéressant. Et bien la prochaine fois avant de gigoter, je vérifierai qu'il n'y ait rien dans le journal de quête. Oula ! Baril explosif. Hop là ! On fait un petit back dash. Oula ! Ils sont deux. Il y en a deux même. Proche, je vais faire les jambes du premier. Oh le bâtard ! J'en ai buté un. Genre le skew qui me touche... Genre c'est en PGM quoi. Attention au baril. Putain j'ai coupé. Oh il s'enfuit de toute manière là-bas. Il devait sûrement revenir après avoir pris sa banane. Fais bien gaffe parce que je remonte du baril. Ah bah toi aussi. Bon bah go. On se tire avec nos barils et on n'en parle plus. Et ce deuxième en bas je l'appelle. Pas de soucis. On sera là mais on aura de chance de prendre de cartouches. C'est ça ! C'est pour ça. Et on va pas à l'avant poste. Ouais. On avance pas. Mais si on avance. Ok. Effet optique. Il y aura tourné. On va basculer la voile à gauche si tu veux profiter du vent. Merdier. Ouais. Niveau boulet de canon je crois qu'on est bien. Pas de problème. Dans le doute je t'en rajoute une dizaine. Yes. Je pense que c'est important. Voilà. Je pense que 163 au but c'est déjà plus raisonnable. On se respecte un peu plus je pense avec ça. 70 planches. 50aine de bananes. On commence à discuter quoi. Cloche buguée. Toujours fort random. Ah la cloche buguée. Ça y est. Le retour. Non mais je commence à m'inquiéter. Genre je croyais que t'avais pas de ping quoi tu vois. C'est impossible. Par contre je sais pas. C'est pas à gauche hein. C'est pas à gauche hein. C'est pas de côté là. Ah c'est ouais c'était complètement à gauche en fait. Genre complet complet. Ah on va faire un tour. On va faire un tour. Bah écoute. Petit tour de Golden Sands comme ça on sera directement dans le bon sens pour repartir. Ah c'est ça. Je veux bien ou tu es de moitié les voiles ? Euh de moitié ? Ok c'est parti. Reduction de la voilure monsieur. Demi voile. Merci bien. Le bruit de l'eau qui a changé ça me stresse des fois j'ai l'impression que c'est le bateau qui est en train de couler. Oui. Mais pas du tout. J'arrive pas à m'y faire. Ah j'ai plus qu'une balle c'est vrai. Je vais m'en remettre quelques cartouches. Peut-être sauter le temps que tu fasses ton tour vendre une merde ou deux non ? Ah non tu vas t'arrêter là ? Oui. Non tu fais le tour ? Tu peux. Non non pas. Parce que bon j'avoue si on fait le tour on gagne du temps en vrai. C'est ça. On se balader un baril par un baril. On va bien s'emmerder quoi. Ok je te rattrape en cours de route. Et je vais vendre un coffret en argent. J'arrive. Je sais pas si je vais vraiment plus vite que toi comme ça en fait. T'as dû prendre le pont pour aller un peu plus vite. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Crois-t'on pas que je nage avec une ogive nucléaire sur le dos ? On va en jouer casu quand même. Tu n'es pas pris. Ah oui tu m'as grave dépassé ouais. Je te jure je suis à fond. Je cours tout ce que je peux courir. C'est à dire que je ne peux pas. Il sera arrivé avant moi quoi. Ah oui mais tellement quoi. J'ai tellement bien garé en plus de ouf. GG. Vous avez loupé quelque chose là. Oh je suis pas tombé dans l'eau. C'est tellement fou. Il peut y aller avec l'encre ? On va avancer légèrement. Oh mais le mec perd du temps à chaque fois avec ça. Là c'est tellement parfait que plus parfait ça se verrait quoi. Non c'est pas parfait je ne peux pas monter dessus. T'es sérieux ? T'es trop loin de l'échelle ? Ah non mais quand c'est parfait c'est quand t'as pas besoin de l'échelle justement. Soit pour monter ou descendre. Ça c'est parfait. Ah c'est le canon qui me gêne en fait pour sauter. Donc j'essaie pas de sauter là où il y a le canon mais juste à côté. Oh bah à côté j'ai pris la torche moi perso. Peut-être ça dépend de la vague. Ouais ça dépend de la vague. Faut attendre que le bateau il soit au plus bas côté quai. D'accord. Donc finalement je suis garé à la perfection quoi. C'est ça que tu veux suggérer en fait. Non 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 parce que la parfait ça veut dire peu importe la marée au moins qu'on descend. Après tout dépend de la définition du mot parfait. Parfait c'est ce que je fais. Si tu regardes dans le dictionnaire c'est écrit comme ça. Il y a écrit ce que Knarfang fait. Nice. Bon bah je me tais d'accord. Euh putain merde ! Il a eu des animaux. C'est dommage ! Tu es ! Une mineur. Euh baf la poule. Eh c'est parti à l'eau quoi. Fais la poule, fais la poule ! Il reste des barils encore ? Ah plein. Je te repose un là. Je vais chercher celui que j'ai balancé à l'eau. Et en haut il ne reste ou ? Oui oui oui. Oh la la. Oui oui oui. Euh paf. Il faut monter sur le rebord je suppose. Un peu près. Un peu près. C'est à peu près ça. Mais ouais je vais essayer de te les balancer sur le rebord. Parce que sinon ça risque de les balancer par dessus bas. T'es obligé de redescendre à chaque fois pour les choper ? Ah non. Ah il a pris mon baril. T'es obligé de redescendre pour le choper. C'est ça l'ego ouais. Non. T'as pas fait ça ? T'as pas fait ça ? Mec en plus le navire doit être en train de couler tellement trop vite et tellement trop fort. J'ai jamais visé de baril. T'as fait quoi ? T'as essayé de sauter ou t'as tiré ? Ouais j'étais sur le rebord je regardais la mer et j'ai voulu faire le glitch. Et genre ça fait le bruit de je tape dans un tonneau et boum. Ah c'est ça. C'est parce que j'étais en train de te traverser. Ah d'accord. Donc tu sais vu que j'avais le tonneau sur toi bah en fait même si toi tu le voyais pas en fait bah t'as tapé dans le baril. Donc du coup réparation de navire en urgence. Bah techniquement non. Ah non putain il l'a vachement bien vécu quoi. Bah oui. Ils étaient en route ce qu'on pétait. C'est du bas ils sont toujours là quoi. Encore heureux on en a tellement perdu sinon. Mais bon on a perdu quoi ? 3 barils riches quoi. Ah mais bon tu sais que ce jeu étant donné que si tu mets un serpent à la vigie ça suffit pour tuer tout le monde. Tu vois mec est dans la cale tu vois je me suis dit pour peu que celui là il explose. Il a fait sauter tous les autres barils ça a été la teuf pendant 15 jours. Les mecs à l'autre bout du cerf ils nous ont vu. En effet c'est bon. C'est bon c'est le dernier. Bah ouais. Putain la blague quoi. Ah oui c'est vrai. Bah oui. Et ouais. Des jambes allumés. Il me part de plus en plus là. Allez go. Toi d'abord je t'en prie. Petit coup de pression. C'est ça. Fais jamais la touche qui bug. Ah mais il nous manque encore des trucs. Tiens la petite caisse d'épisexisme bien sûr. Ah bon ? Ah oui. J'avais pas vu. Ah tu l'as mis dans la fenêtre là comme tu l'as vu. J'aime bien le faire. Les gens voient pas les loots. Non bah c'est pour ça. Tu mets un coffre d'aventurier et les gens ils passent ils piquent tout sauf ça en fait. Ils le voient pas. Bah je pense que tout a été vendu hein. Oui. Je pense qu'on a fait un... Milliardaire. Paris c'est quand vous voulez. On doit brasser un peu de pognon là en scred. On est moins celle des humains passés. Et euh... Il faut aller sur quelle ligne du coup ? Bah c'est celle qu'on avait marqué avec Coco. C'est Crescente Aïn. Ah ! Ah ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ouh ! Donc c'est pas au sud sur le nord. Et bien allons voir coco. Et on mangera avec coco. Et d'où on a touché quelque chose là ? Ca ça va poser une nerfance encore. Ah on a juste touché. Ah non c'est là. Ah j'ai pas de planche. C'est géré. Ah d'accord. On va aller par là là. Ca c'est pas plein d'or ? Par rapport à où on était ? Ah bah non. Bah du tout oui. Tout à fait. Bon petit vent de face. C'est parti. C'est ça. Il s'abouette. Eh Bob ça t'étonne si je te dis que je vois aucune voile ? Franchement ouais je suis étonné parce que moi je vois 4 bateaux quoi. Après tu ne s'aperçois pas c'est une info de coco. Wow faut que tu me donnes la marque de ta picole. Pourtant je vois 4 bateaux. Ouais. Palipalipapouette. Palipalipalipapouette. Merci Doria. Viens. Viens. Cochon cochon. Euh. Euh. Y'a rien. Trouvez des trucs. Barail de coude. Planche, banane. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Ah putain. Ah. Faisons la technique du balayage. Regarde à gauche. Regarde à gauche. Regarde à droite. Tizouk à gauche. Tizouk à droite. Tizouk à gauche. La coupée décalée. Attends. Tu pisse, que tu fais le mi-retour. Tu pisses, commence. Bah dans les grottes au milieu y'a que dalle, officiel. Donc bah écoute, go le tour de plage. Ok j'ai un baril de poudre et une cage de serpents. Je peux pas tout transporter, ça me fallait un petit coup de main. J'ai déjà un coffre. Ah c'est embêtant, on trouve trop de loot maintenant. C'est vraiment désagréable. C'est un jeu qui se laisse pas faire. Il aime bien nous mettre des bâtons dans les trous, c'est terrible. Par là on a du noir, ok. Je crois qu'on a un doré là-bas. Là c'est un bleu, c'est nul. Est-ce que je peux mettre un perroquet dedans ? Non, je peux pas. Je suis sûr que le perroquet mort-vivant il valait au moins 10 balles. Il y a un serpent par là non ? Non ? Donc elles sont épaisses les arêtes de poissons chez eux. Ah c'est du beau poisson. Ah c'est du poisson bio. Bonjour. Bonjour le serpent. Je vais esquiver là. Je t'envoie un jaune ça m'intéresse. Trouvez. Allons faire une balade mon serpent. Il me n'y a que pas. T'es sage. Attention j'aime bien un serpent à l'avant du navire. Cool. Je vais le mettre à côté d'un baril de poudre voir si le venin des serpents ça fait exploser les barils. Nice. On a une très jolie coque de navire. Vraiment. J'aime bien cet aspect bois fracassé, bois aéré. Vraiment très joli. À poids. C'est à poids. Il faut apprécier le style. C'est ça. Voilà. Bon bah je hisse le premier baril et puis je vais aller chercher le deuxième. Parce que bon. Pas de raison. Il était où le deuxième baril ? Sur le coin de plage de l'autre pointe. Il y avait un squelette avec des poissons. Moi ? C'est possible. Ah. Il faut tirer à grave et je crois le faire à une minute. Il y avait un baril. Ouais ouais ouais. Ah bon. J'ai oublié de poser mon merdier. C'est pas pro. Euh... Oui qui était mort sur un caillou avec des trucs de pêche. Ouais c'est ça tu l'as ramené. Et t'as pas trouvé un seul journal. Pas une seule merdouille. Rien ? Vier nul. Vier nul. Vier nul. Je vais reparler au perroquet mais... Y a rien de... Sinon ça veut dire qu'il faudrait carrément aller au sud-sud sur l'espèce de plunder machin. Plunder mes fesses là. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce t'arrive ? C'est des putains à base de putain ça. Ça ça sent pas bon. Ah j'ai deux barils au cul quoi. Ah deux barils qui bougent ? Oh ça a un OV1. C'est rigolo ça. Bravo. Bon oui on a un nouveau baril. Euh Coco. Est-ce que tu veux un gâteau ? Euh... T'arrive un truc vraiment... On préparait quelque chose sur Mermaids Hawaii. On était bien sur Mermaids ? Ouais t'es pas bourré ceci dit. Ouais fous moi l'appel euh... On était bien sur Mermaids. On a raté quelque chose. Je pense qu'on a raté quelque chose. Je pense qu'on a raté quelque chose. Je pense que... Est-ce qu'il est là c'est ça ? Ouais euh... Je vais te la refaire. Je te ramène un coffre. Oh ouais je peux aller voir hein si moi. Vas-y. Je ramène un coffre. Et j'écoute ta lecture avec beaucoup d'attention. Lol euh... Je vais relire pour ma personne. Waouh. Surtout que tu l'as déjà lu. Ouais mais j'ai déjà oublié avec ce que j'ai bu. Grâce à ce que j'ai bu. J'ai déjà oublié. Ou si. Cracé pour Picole 3000. Alors nous on en est là. Retrouver les journaux où en dedans on en a trouvé un sur trois. Donc je sais même pas où est-ce qu'on en a eu un. T'en as eu un toi quelque part ? T'as eu un parchemin, un truc, un machin, un bidule ? Non. Oh ! Me dis pas que c'est là où... Vu qu'on a trouvé la bouteille, genre c'était là où il y avait la bouteille. Ce qui serait pas impossible en vrai. Du coup que c'est assez frôle. Du coup que c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est l'un des..? A ce qui est à l'a dire. Tu peux donc procurer. Il y a... Peux. Parfaits. Puoi. Il y a un des... Il y a deux. Il y en a deux. J'avoue que j'ai pas trop d'idées Ça m'étonnerait que ça nous fasse pousser Jusqu'à Plunder Valley Ça fait un peu loin Après c'est pas impossible Après tout ils aiment bien nous faire des quêtes où on voyage 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 Dans tous les cas Dans tous les cas Et tous les cas de figure qui peuvent s'offrir à nous Je pense mettre fin à cet épisode Et vous dire simplement A la prochaine quand on en sera plus A plus Sous-titrage Société Radio-Canada